Bonjour, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrapfolie. Je veux vous montrer aujourd'hui une façon de faire un look aquarelle en étampant, avec une étampe pleine. Donc, si vous voyez de près, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut, vous voyez que mes bandes de couleurs sont pas tout à fait... elles ont l'air mouillées, finalement, elles sont pas tout à fait complètes. Donc, pour faire cette carte-là, j'ai choisi le jeu Work of Art, et je vais prendre l'étampe ici, l'étampe pleine. Cette technique-là se fait avec une étampe pleine. Et pour agrémenter le tout, j'ai utilisé le jeu Simplement Papillon pour faire ma fleur de fond, ainsi que le papillon sur le dessus. J'ai aussi utilisé les encres BD Bermude, Indigo des Îles et Marais Montante. Elle, c'est une nouvelle in-color qui va être dans le prochain catalogue. Donc, vraiment, un petit coup de cœur pour moi. Donc, j'ouvre mes encres. Vous allez avoir besoin aussi d'une petite bouteille d'eau pour mouiller un peu votre étampe. Donc, je mets de l'angle sur mon étampe et je vais aller asperger un petit peu. et je vais aller étamper. J'ai utilisé du carton Murmur Blanc, tout simplement. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de mettre trop d'eau pour donner l'effet, sinon ça va gondoler. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme il le faut. Vous voyez que l'image n'est pas très, très nette. Donc, on fait la même chose avec l'autre couleur. Ici, c'est Indigo des Îles. Encore un petit peu d'eau, juste pour dire qu'on mouille les étampes. Vous voyez? Magnifique comme effet. Et finalement, je termine avec le marie montante. Un petit peu d'eau encore. J'aligne ça. Et voilà. Vous voyez, on voit les taches d'eau. On voit que ce n'est pas tout à fait uniforme, comme si j'avais vraiment étampé, là, sans doute. Donc, prenez les étampes que vous avez à la maison. Toutes les étampes pleines font font le travail. C'est plus facile de travailler avec. Donc, et voilà. Si vous avez des questions au sujet de cette technique ou tout autre, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à inspirationscrapfolie.com Vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page Facebook Inspiration Scrapfolie et vous pouvez vous abonner aussi à mes vidéos. Je publie deux fois par semaine. Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a à peu près une quinzaine de vidéos présentement sur différentes techniques. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada